Autre actualité dans cette édition d'information, plusieurs services de l'appareil judiciaire paralysés sur l'ensemble du territoire national. A l'origine, une grève des personnels des grèves des cours et tribunaux qui réclament un plan de gestion de carrière jugé légitime par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Le point dans ce reportage d'Edgar Jembiloukaga et Chris Lamayinda de notre rédaction. Des usagers qui attendent d'accéder à un service ou un renseignement des personnels des grèves physiquement en poste dans tous les services des grèves, des cours d'appel et des tribunaux, mais sans mener aucune principale activité. Visiblement, la grève est perlée avec ses effets cyniques. Tous les greffiers sont à leur pause de travail sans pour autant poser des actes d'instruction. Ceux qui ont des dossiers en cours qui peuvent traiter au niveau du bureau le font tranquillement. A l'origine, entre autres, le cloisonnement de la carrière au sein des grèves. La seule évolution qu'on a connue dans les grèves, c'est le reclassement général de 2008, qui a permis à un grand nombre de greffiers de pouvoir partir de C en B2, de B2, en B1 et de B1 en A2. Et là, aujourd'hui, le groupe des effectifs est encore en B1. On a demandé à ce que l'on ouvre les formations continues qui n'existent pas. Les seuls concours qui ont été organisés avaient pour objet concours reclassement direct. Et là encore, c'était une bande d'amis qui en bénéficiaient. Pour la plupart, les greffiers de Libreville. C'est comme si quand on était affecté à l'intérieur, on ne fait plus partie de la corporation des grèves. Au ministère de la Justice, la raison de colère des greffiers est jugée légitime. Les problèmes qu'ils posent sont réels, sont constants. Et que nous avons des textes qui régissent certaines fonctions. Et c'est alors que le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, a commis au secrétaire général de constituer une commission pour pouvoir résoudre, pour pouvoir réfléchir sur les situations dénoncées par les greffiers. De cette grève, des greffiers en retient deux choses. La grève n'est pas dirigée contre le ministre de la Justice, en poste seulement depuis deux mois. Enfin, son arrivée est perçue comme une chance pour les personnels des greffes.